Bonjour, la première fonctionnalité que je vais vous montrer, ça va être les histogrammes. Alors, on va toujours reprendre notre jeu de données sur les régimes. Ici, je l'ai complété par une nouvelle variable, ça va la variable sexe. Je vais dire qu'il y a à peu près 30 femmes et 20 hommes pour chaque régime. Et j'ai renommé les labels du régime, que ce soit 1, 2, 3, c'est vraiment régime 1, régime 2, régime 3. Enfin, peu importe, ça va nous servir pour après. Alors, pour utiliser ggplot, il faut installer un package. Pour installer un package, c'est la commande library, et le nom du package, c'est ggplot2. Alors maintenant, je peux utiliser la commande ggplot. La première chose à faire, c'est d'indiquer le jeu de données que je vais utiliser. Donc ici, c'est data. Ensuite, j'indique les variables que je vais utiliser, et nous allons faire des histogrammes pour la masse. Donc ici, j'utilise qu'une seule variable, que je vais mettre en abscisse, masse. Regardons ce que ça donne. J'ai un graphique où il n'y a rien dessus, à part ma variable, masse, qui est en abscisse. C'est bon. Maintenant, je vais indiquer quel type de graphe je veux. Ici, je veux un histogramme. Donc la commande, c'est plus ggm underscore histogramme. La largeur de mes classes sera 10 kg. On retrace l'ensemble. Maintenant, j'ai mon histogramme avec en abscisse ma masse. Alors ça, c'est pour les 150 valeurs que j'ai. Or ici, il y a trois régimes, donc j'aimerais bien répartir mes 150 valeurs en fonction de mes trois régimes. Là, commande à utiliser, c'est facet underscore grid. Et dedans, je peux indiquer deux variables. Donc j'ai le point, la vague, un point. Je vais dire d'abord le régime. Je vais remplacer ça par le premier point. Ici, j'ai mes trois graphiques, mes trois histogrammes pour chacun des régimes en ligne. Si je le mettais au deuxième point, ce sera en colonne. Maintenant, je peux aussi subdiviser en fonction de mon sexe. Donc je peux rajouter en fonction de la variable sexe. Donc je remplace le premier point par sexe. Et là, j'ai six graphiques, six histogrammes, en fonction du régime et en fonction du sexe. Et c'est ça que je vous ai dit dans la première capsule, c'est que c'est un outil qui est beaucoup plus puissant. Vous vous rendez compte qu'avec deux commandes, j'ai réussi à produire six histogrammes. Alors que vous avez dû recommencer à chaque fois un histogramme si vous le faisiez en fonction des modules précédents.